Bonjour, mon nom est Corentin Rostolanciné, je suis dramaturge, acteurisse, chercheureuse en doctorat à l'Université Lumière Lyon II en arts du spectacle, et en philosophie, esthétique et théorie de l'art à la Universidad de Chile à Santiago. Vous pourrez remarquer que mon identité de genre est non-binaire, ce qui explique que je me réfère à moi-même alternativement au masculin ou au féminin. Vous l'entendrez au fil de l'intervention, si vous y pensez, je vous invite à faire de même lors de nos échanges. Merci à toute l'équipe, enfin, pour l'organisation et puis la réorganisation forcée de ce colloque. C'est une très belle opportunité, je suis heureux de la partager avec vous, à défaut de pouvoir partager un peu plus et se rencontrer mieux. Nous sommes le 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, et je voulais rappeler que le 25 novembre dernier, avec Célia, qui vous en parlera peut-être vendredi, avec Célia et une centaine d'autres compagnères, nous étions aux côtés du collectif Las Tesis devant la première commissaria de Santiago et nous scandions Paco Violador, flic, violeur, dans l'épaisse fumée des lacrymogènes, et la foule reprenait Paco, fascista, tu hija es feminista. Depuis le 18 octobre dernier, 2019, les événements, les commémorations, les ressurgissements de la période politique que nous avons pu traverser avec Célia, avec Gonzalo aussi, je vais me tourner vers lui pour essayer de recréer un peu la présence manquante dans ce panel, puisqu'il aurait dû être à mes côtés, ça aurait été beaucoup plus chouette de faire ça en vrai, mais tant pis. Cette période que nous avons traversée, donc jusqu'en janvier 2020 pour notre part, a pu sembler parfois éclipser d'autres sujets dans nos têtes, rendre d'autres questions, sujets d'études un peu plus ternes ou un peu moins pressants. Et je me suis posé la question au moment d'écrire cette communication un an plus tard, si le sujet en avait changé, s'il convenait toujours de parler de la même chose, si la conjoncture l'avait actualisé, et je suis arrivé au constat qu'il était important même de ne pas changer de sujet. Parce que, je vais y revenir, il est important qu'une émancipation n'en dissimule pas une autre, qu'une lutte n'en cache pas une autre, et que les généalogies de ces luttes ou leurs intrications entre elles sont parfois difficiles à retracer. Nous sommes en 2020, le mouvement de 2019 revêt une importance toute particulière au Chili, et parler de mouvement social aujourd'hui prend un sens un petit peu augmenté. Il y a quand même toute une sismique sociale au Chili qui s'étale de, on pourrait dire par exemple, de 2006 jusqu'à 2019, en passant par 2006, 2008, 2011, 2015, 2018. Voilà, toute une sismique sociale qui s'interprète par convergence par convergence, couche par couche, pour essayer de comprendre les intrications. Et pour ce qui concerne l'estallier social de 2019, le drapeau Mapuche, le Canelo del cielo, qui a été créé en 1992 pour signifier l'unité de tous les peuples natifs vivant dans le Walmapu, ce drapeau Mapuche était très présent dans les rues dès les premiers jours du soulèvement chilien. Et il s'est converti au fil des semaines en le drapeau, j'oserais dire, majoritaire, largement majoritaire, dans les rues et dans les places. Comment comprendre ce surgissement, qui a été accueilli avec plaisir par de nombreuses organisations Mapuche ? Parce que si l'on parle de réveil chilien, on a parlé dès le premier jour de réveil chilien, c'est bien le réveil du peuple chilien. Le peuple Mapuche, lui, il a sa propre histoire, celui d'une guerre de plusieurs siècles contre l'État national colonial, une lutte qui se structure autour de la notion d'identité culturelle, autour de laquelle on va revenir. Les territoires dans lesquels se déploient les cultures qu'on associe plus automatiquement à l'idée d'émancipation, dans le cadre de ce colloque, culture populaire, subalterne, subversive, communautaire, contre-culture, etc. Ces territoires sont généralement des territoires de la marge, de l'à-côté, de l'en-dehors. Le cas qui m'intéresse dans cette communication, c'est au contraire celui des objets culturels qui travaillent à l'émancipation depuis un territoire qui est partagé avec la culture dominante, ou avec la culture de domination. L'émancipation culturelle abordée comme un sortir de l'oppression, mais comme depuis en dedans. Et pour étudier cette question, j'ai souhaité me pencher sur deux artistes, Mapuche, présents sur les scènes de la culture hégémonique chilienne, qui sont programmées dans des instances fortement symboliques de l'institution culturelle nationale, et avec qui j'ai eu la chance de pouvoir échanger au-delà de simplement avoir vu leurs œuvres. Paola González-Seghel, qui est comédienne, metteuse en scène, documentariste, à l'origine de la compagnie Kimón Teatro, est une figure aujourd'hui de premier plan dans le paysage artistique au Chili et à l'international. Ses pièces, ses films, ses théories sur le théâtre documentaire sont très largement étudiées dans le monde, et elles enseignent dans de nombreuses carreras de théâtre au fil du pays. D'autre part, le danseur Ricardo Curaqueo Curice, qui a quant à lui signé en 2017 et en 2019 ses deux premières pièces en tant que chorégraphe, créées toutes deux au Centro Cultural Gabriel Amistral, est rapidement très considérablement primé. Quels sont les discours que portent, d'une part, ces artistes sur leur position en tant qu'identité Mapuche, identifiée et revendiquée dans l'institution chilienne, et comment l'occupe-t-il ? Quelle est ensuite la nature politique de l'interaction entre les deux cultures couvrent ces pratiques créatives ? Quelle modalité de résistance, quelle perspective d'émancipation permettent-elles ? Ces questions-là se posent à mon sens tout particulièrement au regard de la conjoncture actuelle, et pour le futur, parce qu'elles ont autant à voir avec des enjeux incontournables pour le processus social à venir au Chili, qu'avec une certaine lecture de ce qui s'y joue déjà, et qu'il traverse. Au cours du XXe siècle, sur tout le continent latino-américain, plein des artistes de théâtre se sont engagés dans la recherche d'expressions artistiques proprement latino-américaines. Ce geste de quête et de réappropriation identitaire s'est beaucoup articulé autour d'une logique d'incorporation ou d'assimilation, et autour d'un concept qui était celui de folklore. Au contraire, ce qu'on a observé dans les dernières décennies, c'est l'émergence et la visibilisation grandissante de formes artistiques indigènes dans le paysage culturel officiel de nombreux pays de la région. Il s'agit ici de distinguer les démarches qui, en somme, vont tendre à réutiliser un certain nombre de produits ou de formes culturelles indigènes, et celles qui font de ces éléments le support d'une transformation fondamentale du processus de création, et par conséquent, une transformation de l'objet artistique tout entier. Prenant en compte que l'histoire coloniale est une histoire d'appropriation et d'effacement simultané, pour reprendre les mots de Chantal Spitz, l'endroit d'un vol et d'un pillage d'objets qui n'ont jamais été considérés comme des œuvres d'art, je voudrais rappeler que les objets culturels et sociaux, ce qui comprend les pratiques culturelles, sont victimes de cette même logique. Le kultrun, la fafane, un certain nombre de formations chorégraphiques rituelles ou de corporalités spécifiques à la culturalité mapuche ont pu être très largement synthétisés, dilués, métabolisés dans des objets artistiques à l'intérieur de l'esthétique, de l'esthétis chilienne. À ça s'oppose le processus de toute une série de groupes scéniques mapuche au Chili depuis le milieu du XXe siècle qui ont pris pour mot d'ordre la recherche d'une forma mapuche de crear, une manière mapuche de créer. En lieu donc de formes ou de l'insert du collage ou du folklore, on parle bien de poétiques mapuche qui se sont affirmées, des pièces qui se sont pensées en mapuche et qui pensent et repensent l'identité mapuche et son actualisation dans la modernité contemporaine. Au cours des dernières années, des expressions ascétiques de ce type ont pu occuper une place de plus en plus visibles au Chili. Kimonteatro depuis 2009 puis plus récemment Ricardo Curaqueo sont, je l'ai dit, programmées, voire produites par un certain nombre de grandes institutions de la culture nationale qui les mettent particulièrement en avant. Il est impossible aujourd'hui de ne pas citer également Elikora Chihuahela qui, pour son oeuvre poétique littéraire et au relitora en espagnol et en mapudongun est devenu le 1er septembre dernier le premier Premo Nacional de Litteratura indigène au Chili dans toute l'histoire. Je n'en mentionne ici que trois, ils sont beaucoup plus nombreux dans les divers champs culturels mais toutes leurs oeuvres et leurs démarches sont unies par ce même geste repenser l'identité mapuche depuis le poétique et penser l'art en mapuche. Les pièces de Ricardo Curaqueo Curice offrent un exemple assez clair des deux angles d'approche que se signale ici. La première, Malène, resitue dans une poétique des corps individuels et collectifs de femmes mapuche les reconfigurations des liens de communauté et la question de la transmission complexifiée dans la modernité. La seconde, Wai Tsafe, engage un processus de décolonisation des imaginaires de violences, de sauvageries, de guerres ancrés dans les corps de neuf hommes cisgenres et une femme trans mapuche. La première pièce ouvre à une poétique de la transmission de la papaye Elsa de 75 ans à la Pichim Halen à Yelen de neuf ans et propose par l'esthétique une politique des évolutions intergénérationnelles de l'identité mapuche. La seconde pièce fait de la danse le lieu de réappropriation du Weichan, le combat, en un Weichan positif et pluriel, hors des cadres coloniaux, des imaginaires de mort et des modèles de masculinité que les nouvelles générations remettent aujourd'hui en question. Deux volets d'une trilogie encore incomplète qui entreprennent la prise en charge esthétique de l'être mapuche aujourd'hui, qu'il envisage comme point de départ et comme focale pour le mettre en question. Je suis incline à considérer, à l'instar des artistes mapuche Alvarez et Calfouqueo, que les arts de la scène mapuche constituent en propre ce qu'elles vont qualifier d'un nouveau théâtre à la recherche d'une autre manière de faire de la politique. En quoi ? Dans le texte dont j'ai extrait ce postulat, une phrase de ces artistes a retenu mon attention. Je cite « Conforma en escena un nouveau théâtre que busca fortalecer desde la émoción y la propuesta poética nuevas formas de crear comunidades de sentido que incluya a indígenas y no indígenas. » Fin citation. Si j'ai jusqu'ici parlé du contenu même des spectacles de Ricardo, c'est une autre expérience à ses côtés qui m'a conduit à cette communication. En 2017, lors de la création de Malen et de sa programmation dans le festival Santiago Amil, le volet médiation du festival, l'Avecenico, avait organisé un laboratoire donné par Ricardo à la Escuela Moderna de Danza, ou version inscription pour tout public. Le laboratoire avait été intitulé par Ricardo « Cuerpo y memoria mapuche, poéticas de un cuerpo en resistencia ». Or, d'une manière analogue à celle avec laquelle il s'applique à déconstruire dans Waitzaf et l'imaginaire sauvage et guerrier attaché au corps et à l'identité mapuche, ici, c'était à l'imaginaire de mort et de violence qu'il s'attaquait. La proposition, c'était de faire traverser au groupe d'une trentaine de personnes une pratique corporelle dans l'ensemble des danseuses de Malen. A Yelen, la Pichi Malen, sa sœur, devenait alors le support du discours porté par Ricardo dans ce laboratoire qui était celui d'un corps et celui d'une poétique de la tendresse. Pour citer ce mot, « Quand pensons en la résistencia mapuche, la première chose que nous vient à la mente est la muerte, nos muertos. Mais la lucha plus importante en la résistencia mapuche est la lucha pour la ternura ». Cette notion de tendresse, le chorégraphe la référence d'ailleurs clairement comme un emprunt à Chiwailaf, cette tendresse qu'il signale comme la valeur première de la culture mapuche et par conséquent pour lui un moteur essentiel de création artistique, autant que de dialogue social et interculturel. Il dit « Ravia y ternura, la ternura como espacio también para impulsar la lucha ». Décolonisation et tendresse. Ce positionnement avait à l'époque généré chez moi en tant qu'observatrice participante une forme de trouble. La reconfiguration de ma compréhension de la lutte décoloniale et même de la notion de lutte tout court était assez radicale. C'est que cette politique de l'inclusivité correspond plus fondamentalement à la recherche d'une dynamique de reconnaissance en soi de l'identité indigène. Significativement, ce que Ricardo a appelé la première action de résistance pendant le laboratoire n'était autre que le mari-mari, le fait de se saluer les uns les autres et de se reconnaître. C'est d'ailleurs même un même processus de reconnaissance dans les autres et en soi que Paula González signale avoir traversé avec ses premiers spectacles. Elle dit « Mirar, resignificar y reconocer mi propia historia en otras y otros ». L'espace du théâtre mais aussi l'espace des corps individuels, l'espace du corps collectif, l'espace chez Ricardo du corps de la Pitié-Malaine comme support de projection du dialogue et de la rencontre, ce sont autant d'espaces qui deviennent le territoire propice à la possibilité de la reconnaissance. On retrouve singulièrement ce même argument chez Chiwailaf à propos de l'estallido social et du drapeau mapuche justement. Je cite « Je pense qu'il y a une intuition et c'est qu'il y a une intuition et c'est pourquoi la bandera mapuche de que les natifs nous sommes en la memoire de comment il doit se développer chaque territoire. Je pense qu'il y a une mémoire de être natif a desperté en Chile parce qu'il n'y a aucun être humain qui ne provenait d'un peuple natif. Ce que le peuple chileno a démontré la mirada et agusar l'œil pour voir et écouter cette mémoire qui est en chaque habitant de ce pays. Une charnière essentielle à Paris si je voudrais la signaler pour y revenir plus tard c'est que la force politique des œuvres qui sont portées par ces artistes est de penser la continuité du peuple mapuche qui est déjà une tâche immense tout à la fois indépendamment et au sein de l'émancipation du peuple chilien en parallèle et en dialogue. Je reviendrai dans un instant à cette charnière. André Pereira Covarrugias parlait pour le théâtre mapuche dans le paysage culturel chilien d'un territoire indéfini. Eduardo Gruner reprenait quant à lui le concept d'in-between de tiers-espace dans sa traduction française qui est proposée par Omibaba pour caractériser je cite la création d'un tercer espacio de indetermination una tierra de nadie donde las identidades están en surpenso o en vías de redéfinition. Dans une étape postcoloniale cet espace de subversion vient mettre en critique la pertinence même de l'existence d'une frontière d'une limite et j'aimerais réfléchir ce concept au niveau très concret du territoire géographique et politique occupé par un produit culturel fut-il un événement ? J'associe généralement dans mes travaux de recherche la question de l'émancipation aux notions de récupération et de réappropriation. Cela est particulièrement opérant en ce qui concerne les émancipations décoloniales pour lesquelles la question de l'expropriation et de la spoliation et le fondement évident de l'aliénation matérialisée dans le territoire. Et bien c'est sur le terrain du territoire que les peuples mapouchés ont subi l'oppression coloniale et c'est sur ce front que se conduit depuis des siècles la guerre dissymétrique et déloyale contre les Tachiliens. Néanmoins, si on s'attarde sur l'élément générationnel que je développais à l'instant, il y a un autre territoire qui se fait jour, la ville. Chihuaylaf l'écrivait ainsi La huarria, ciudad, ahora un camino que hay que debemos que considerar para no ser derrotados como cultura. La ville, la huarria, est aussi un territoire volé et il semblerait aujourd'hui qu'il soit en instance de récupération. Peut-on considérer que l'occupation grandissante des espaces culturels institutionnels des villes du Chili par des artistes mafotés soit le signe d'une réappropriation. Lorsque Pablo González monte en 2016 la pièce Niúque sur un texte de Daniela Rensivia, on peut voir à mon sens apparaître un exemple de tiers espace dans les termes que nous discutons. Le spectacle tout entier se déroule dans l'habitat traditionnel de la Roca. Le public assis le long des murs, ovale, pendant que les scènes se représentent au centre dans un espace domestique réaliste, naturaliste même. A l'intérieur de la Roca, le public est immergé ou déplacé dans un territoire culturel à part entière. A l'extérieur, la Roca est un module in situ, immergé ou déplacé dans divers territoires, des poblaciones, des lieux de vie de communautés indigènes ou migrantes, le parvis de centres culturels comme la Station Mapocho ou le GAM, ou de musées comme le Musée de la Mémoire et des Droits de l'Homme. Comme dans les autres spectacles de Kimun Teatro, le territoire est une question centrale. Comme dans les autres spectacles, l'espace-temps de la représentation est celui d'une rencontre entre deux peuples, deux cultures ou plus. Dans Niúque, toutefois, le dispositif théâtral et toute l'œuvre de Paula, de fait. Cette Roca sacada del campo en la capital criolla est l'essence d'un geste de résistance, d'une récontextualisation escénica y escritural, dit-elle, qui se réapproprie le territoire. Contre les siècles d'histoire coloniale qui ont fait l'heure, les rues et les places pour les baptiser du nom des colons, qui ont renommé les cerros et les rivières pour effacer le Mapudungun du territoire, pour extrader tout ce qui pouvait être indigène, là, resituer la Roca. Proposé aux spectateurs Winca, Mapuche ou d'ailleurs, de s'immerger dans un territoire culturel et social qui l'accueille et qui l'entoure complètement, et qui, par sa seule incrustation dans la ville, vient signaler une émancipation dans et par le territoire, par sa récupération et sa repatrimonialisation. Or, ce qui motive Gruner à reprendre le tiers-espace, c'est justement une critique de l'acceptation classique de la multiculturalité. Il dit Il est donc question de reconnaître le caractère conflictuel de la culture comme la définition d'ailleurs d'une identité. Que si le multiculturalisme, je cite, se fonde dans l'illusion de l'existence préconstituée d'espaces symboliques différenciés en coexistence pacifique, et imagine un stimulant mélange culturel qui résoudrait les conflits, fin de citation, le tiers-espace opère au contraire comme espace de lutte pour la définition identitaire dans son sens pleinement politique. Cette lecture me semble particulièrement importante. Je crois qu'elle s'accorde surtout particulièrement avec les démarches des artistes scéniques Mapuche dont je parle aujourd'hui. Parce que c'est une lecture qui reconnaît que si l'espace ouvert est celui d'un dialogue, celui d'un échange inclusif, le territoire d'une possible reconnaissance, il n'en est pas pour autant dépourvu d'agonisme. À l'heure où plus que jamais se fait nécessaire la représentativité indigène dans le nouveau processus constituant au Chili, où s'envisage enfin un possible état plurinational, dire plus fondamentalement encore le conflit n'est pas à résorber. Car la différence culturelle est conflictuelle. Qu'il n'y aura pas donc de société pluriculturelle sans octroyer à ce conflit un territoire. La révolution sera décoloniale et féministe ou ne sera pas. Ce slogan qu'on pouvait lire de pancarte en pancarte dans les rues du Chili cette année parle aux organisations politiques et sociales à venir. Mais il est aussi un mot d'ordre pour les arts de la scène latino-américain. L'appel à une inévitable, car non pas urgente, mais déjà présente, décolonisation politique, sociale et esthétique. Le mouvement présent semble indiquer que pour la première fois deux émancipations, celle du peuple chilien et celle du peuple mapoche, se croisent et peuvent s'accompagner. De cela, les œuvres et les trajectoires des artistes céniques mapoche au sein de l'institution culturelle chilienne officielle en sont un bon exemple d'autant qu'ils ont été au cours des dernières années les artisans actifs de cette transformation. Mais ce que nous montrent aussi ces pièces, c'est que l'encoentro de las culturas ne saurait se faire en effaçant l'agonisme inhérent à la situation postcoloniale, qui est le moteur même indispensable du processus décolonial. Aux stratégies inclusives et aux décolonisations de la tendresse, Paola González et Ricardo Corraqueo ajoutent ou opposent l'un comme l'autre des dramaturgies du conflit, qui sont des objets scéniques qui se fondent toujours sur un pacte dissymétrique, hétérogène avec les spectateurs. Au-delà des discours portés par chaque spectacle individuel, la dramaturgie de leurs pièces postule un public dissensuel, un public jamais entendu comme une unité essentielle, mais toujours comme un groupe traversé de divisions. La première, c'est bien sûr la différence Mapuche-non-Mapuche, mais ces dramaturgies du conflit se répercutent au sein même de l'identité Mapuche sur les violences faites aux femmes chez Paola ou sur la visibilisation et la reconnaissance des identités sexuelles et de genre, notamment transgenres, dans l'identité Mapuche contemporaine chez Ricardo. Baba écrit « La culture émerge seulement comme un problème. » Le mouvement actuel rend visible une crise essentielle de l'identité chilienne et annonce que celle-ci s'ouvre à une réorganisation de son futur politique. L'identité Mapuche elle aussi est en reconfiguration. Il s'agit alors plus que jamais de resémantiser les mots urgents pour le présent, résistance, lutte, conflit, pour les décolonisations d'une violence et d'une négativité qui les marquent et les délégitiment. Le conflit entendu comme dissensus, entendu comme moteur d'un changement social, entendu comme origine et modalité d'une conversation, d'une rencontre et comme principe essentiel d'établissement d'un nouveau territoire. Le conflit comme Néouen, énergie de la lutte, dont les artistes Mapuche nous transmettent qu'elles se communiquent de la rue, des lofts, dans l'art et de l'art dans la rue et les lofts. Pour citer Ricardo, la énergie que se hace aquí es para elles que luchan allá. Je vous remercie.